Vous avez demandé le raccordement d'une nouvelle résidence ou d'un commerce, le déplacement d'un poteau ou d'un compteur ou tout autre type de travaux? Le libre-service Suivre une demande de travaux, offert en français et en anglais, vous permet de suivre l'état d'avancement de vos demandes en tout temps, du bout des doigts. Explorons ensemble les différentes possibilités pour accéder à ce libre-service. Vous pouvez y accéder via l'hyperlien contenu dans les courriels envoyés lors de la création ou d'un changement à la demande, directement sur le site Web d'Hydro-Québec si vous connaissez le numéro de confirmation et le numéro de l'immeuble, ou à partir de votre espace client en cliquant sur l'hyperlien Suivre une demande de la section Services d'électricité. Un espace réservé au maître électricien sur le site Web d'Hydro-Québec est également disponible. Ce dernier permet au maître électricien de suivre une demande spécifique en saisissant le numéro inscrit sur le formulaire de déclaration des travaux et leur numéro d'entreprise inscrit auprès de la Régie du bâtiment du Québec. Accédons au libre-service à partir de l'espace client. En cliquant sur l'hyperlien Suivre une demande de la section Services d'électricité, quatre visuels différents peuvent être affichés en fonction de votre dossier. Ce premier visuel s'affiche lorsqu'il n'y a pas d'intervention terrain en cours, abandonnée ou terminée à votre dossier. Notez que vous pouvez consulter les demandes abandonnées et terminées au cours des 60 derniers jours. Si vous n'avez qu'une seule demande, cette dernière sera automatiquement affichée. Lorsqu'il y a entre 2 et 50 demandes au dossier, la liste des demandes s'affiche et une option de filtre est disponible afin de trouver rapidement une demande spécifique. Le dernier visuel proposé est affiché lorsqu'il y a plus de 50 demandes de travaux au dossier. Cet affichage offre deux possibilités d'accéder aux demandes. La première permet de rechercher une demande spécifique en saisissant le numéro de confirmation et la seconde permet d'afficher la liste complète des demandes. Notez qu'un maximum de 200 demandes sera affichée dans cette liste. Au-delà de ce nombre, un message sera affiché et le client devra effectuer une recherche spécifique. Examinons de plus près le contenu d'une demande de travaux en cliquant sur le numéro de confirmation. La fiche d'une demande contient plusieurs sections d'informations distinctes. La première permet d'identifier rapidement la grande famille de travaux. Ici, on aperçoit le statut de la demande. Ce dernier est identique à celui qu'on retrouve dans SAP. Les différents statuts sont en cours, abandonnés ou terminés. On y retrouve aussi les grandes étapes de la demande. La création de la demande, l'ingénierie, planification ou l'évaluation des travaux, les travaux de maîtrise de la végétation, l'installation du mesurage et le raccordement et plusieurs autres étapes. Dans cette zone, on y retrouve l'adresse où sont effectués les travaux. Cette section permet de suivre en un coup d'œil les dates importantes pour le traitement de la demande. On y retrouve la date de réception du formulaire de demande d'alimentation et de déclaration de travaux ou la date de création lorsque le client fait sa demande par téléphone ou via le site Web d'Hydro-Québec. La date de la dernière action faite par un intervenant interne sur la demande. La date de fin prévue des travaux. Il est à noter que la date sera absente pour certaines natures de travaux, car nous ne pouvons pas prendre un engagement ferme sur ces dernières. Et le numéro de formulaire. Ce dernier correspond au numéro de formulaire de la demande d'alimentation et de déclaration de travaux. Dans cette zone, vous y retrouverez la description complète des travaux. Ici, vous y apercevez l'état des différentes activités en lien avec la demande. Finalement, vous y retrouverez les coordonnées du responsable du traitement de la demande. Toutefois, cette information sera absente pour certaines natures de maintenance parce qu'un technicien n'est pas toujours assigné au moment de la création de ce type de demande. Voici qui complète le tour d'horizon des différentes sections de la fiche de suivi d'une demande de travaux. Le libre-service Suivre une demande de travaux est un outil simple et facile d'utilisation. Ce dernier permet une plus grande autonomie à notre clientèle dans le suivi de l'avancement des travaux de leur demande. Nous comptons sur vous pour en faire la promotion. Merci de votre attention. Merci d'avoir regardé cette vidéo !